... Chers compatriotes, chers amis étrangers, bonsoir. Je reviens m'adresser à vous relativement à la situation du pays et par rapport aux échéances à venir. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que beaucoup d'entre vous s'étaient beaucoup inquiétés de l'état de ma santé. Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je me sens beaucoup mieux grâce à vos prières. Je me sens beaucoup mieux grâce à l'assistance du personnel médical qui a été à mon chevet. Les activités doivent continuer et la vie doit continuer. Je commencerai donc ce propos par ce qui n'était pas prévu certainement, la sortie malheureuse et hasardeuse d'une composante, la justice, à savoir le parquet, à travers son procureur général, qui aujourd'hui s'est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence avec la langue de Montréal parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a du résumé en langue nationale wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Makissal qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Makissal et à comprendre jusqu'où s'étant constitué un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Makissal a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Makissal est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. La communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux. Partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Makissal qui jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal s'appelle Makissal et son régime. assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de l'attraque des opposants, de toute voie discordante, du recul démocratique. À ces partenaires-là, nous continuons à dire, d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix parce que les peuples africains ont grandi, ont mûri. Les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde. Ils s'y collent. Ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples. Ils savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir où être du côté des peuples africains ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentats pour ne pas dire de dictateurs. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous, de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil ou monter cette lunette. Il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire en un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avélissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis. Ce procureur venait me voir ici à la maison. J'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me méconnaître. Il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur, durant tout le temps qu'on s'est connus, on a été un peu partout, on a été même demander la main d'épouse pour des amis ensemble, on a partagé des repas. ce procureur que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connu, nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrats. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et revenu du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bahoum répond parfaitement en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès du TGI répondent parfaitement à ces descriptions et ceux qui sont initiés au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui aujourd'hui s'est livré à cette piètre prestation. Nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine sans aucune preuve à mettre sur la table que des allégations pour essayer de charger de notre citoyen. Monsieur le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent qu'un procureur même s'il devait s'autosaisir doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au mois où je vous parle le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui pourtant a un certain nombre de plainte émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a trois plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, deux plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui ne existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobilise toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce que ils ont été arrêtés le chargé de communication du parti M. Elmarie Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit et je le redis ici que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergés d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la bip que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguainchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahomé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent des liquides jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenu des mercenaires de Makissal, certains magistrats en tout cas, devenu des mercenaires de Makissal, essaie de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur ? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte, a clairement dit que c'est la police qui lui a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine, je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher ? Même savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, M. Clédor Serelli, et dans une moyenne mesure même, M. Guy Marissagna. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. ce n'est pas la peine en attendant de s'agiter. Autrement, M. le procureur, restez tranquillement à votre place. M. le procureur a parlé de dossiers médicaux concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical. En toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police. On les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, M. le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un état vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrué. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre Dr Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le Dr Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le Dr Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASSEF et même s'il était un militant de PASSEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le Dr Nian et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le Dr Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Futa pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon aphtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous l'ai dit, connaissant bien les pratiques de cet état voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre M. le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition parce que ce n'est pas de la perquisition pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas dans ce cas d'espèce être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment le dossier qui s'il y a un résidu de dossier il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste le dossier médical est ici entre mes mains et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats et si les résultats concluaient dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également. Mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat et ce n'était pas la première parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver dans mon oeil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police, je le dis, puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP. Je le réitère et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu, au lieu de faire tout ce cirque-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement. Le procureur, enfin, a fait de long développement sur, soi-disant, des forces spéciales ou je ne sais pas quoi, commando. Mais vous remarquerez que, et ça, c'est ça la politique de Makissal, elle ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamancée est devenu un crime sous le régime de Makissal. On nous parle de MFDC, on nous parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette, il n'y a pas plus ridicule que ça. Ils veulent prendre les gens pour des demeurés pour ceux qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas, certains magistrats ont peur parce qu'ils sembleraient, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays, être les bras exécutifs de Makissal dans ces sales besognes. Vous êtes l'auteur de théories dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière, il y a une décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité tranquillement à siroter votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargné. Revenez à la raison. Autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des institutions les plus éloignées simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire je ne m'enveillerai pas à la commande de Makissal. Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Makissal vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas. Le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques, ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais. En tout cas, d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille comme vous, ils ont des carrières comme vous, ils ont des parents comme vous, ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honi à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29-30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons parce que nous l'avions dit. désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé, le CES a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face aux velléités dictatoriales de Macky Sall ? Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall parce qu'aujourd'hui, il est obnubilé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République si il peut être à Dieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps, intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis un armement de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse, vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit que c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique ? Il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc nous devons tous tout laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se suit sur même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes, met d'autres sous bracelet électronique, d'autres ont été blessés par balles, d'autres ont été tués ? Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badi et de son compère ? Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna ? Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021 ? Etc, etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de ces forces spéciales. C'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir avec des arguments pour vous dire oui, ils veulent manifester le droit alors que c'est la fête de l'armée. Il n'en est absolument rien. Makissal fait des arrestations le droit, fait des empoisonnements le droit. Nous ne suspendrons pas notre combat le droit et donc j'en appelle à tout ce peuple. Les 29, 30 et le 3 avril, nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Makissal parce qu'ils pensent qu'avec les empoisonnements, les arrestations préventives, il va vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes conscients de tout ce que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos bénéfices et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces trois jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Makissal ne passera pas et qu'en aucun cas il ne peut gagner ce combat que nous avons initié. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a Nous devons tous se manifester à tous les Sénégalais. Et Makisal sait que les Sénégalais n'ont pas le droit d'être. Dans le manifeste, tout doit être manifesté. Si on a dit qu'ils manifestent, il n'y a pas d'affaires d'affaires ou d'affaires passives. Ce que Makisal veut, c'est que quelqu'un qui connait, il s'agit d'un homme qui s'arrête. Tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête, pour qu'ils puissent commencer à travailler, et qu'ils puissent voir que le Sénégal est un homme qui s'arrête. Ce que quelqu'un peut et qu'il s'arrête, c'est ça que Makisal veut dire. Parce que si personne n'a dit que le Miron Ousmane est un homme, Miron ou le Dieu, Ousmane ne s'arrête pas de politique. Je ne veux pas de salaire au politique. Dieu, il y a un homme qui s'arrête et un homme qui s'arrête. Il veut que le Sénégal est un homme qui s'arrête. Il veut que le Sénégal est un homme qui s'arrête, et il veut que le Sénégal est un homme qui s'arrête. Il veut que ce qu'on a fait ou qu'il est un homme qui s'arrête. C'est ça que Makisal. Et l'autre chose qui s'arrête, c'est qu'il veut que la justice, nous voulons le faire. c'est toujours pour les gens d'être un homme qui s'arrête. C'est pour toi le taximan, toi le baïkat, toi l'étudiant, toi le monnier métallique, toi le ouvrier, toi, toi, toi et moi qui te croyait. Tout le monde a dit qu'ils font des dents, qu'il soit au partage des maquillages, pour les enfants et les autres, à savoir qu'il peut se déplacer après les Sénégalais. Cela ne l'a pas refait. Ce qui peut être à l'aise, c'est un cas de scant. Ainsi, ils ne savent pas de la place, ils savent qu'ils ne savent qu'un, qu'ils savent qu'il n'a pas de police et qu'ils savent qu'ils savent. Vous voyez ce qu'il y a, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les Français n'ont pas travaillé. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il peut permettre au moins qu'il n'y ait pas de location. Et aujourd'hui, ils se font combattre. Ils se font combattre. Ils se font combattre. Parce qu'il y a une réforme qu'ils voulaient faire. Pour que d'autres retraités avec 62 ans ou 64 ans. Mais c'est pourquoi ils ont le plus aimé. Je leur ai dit früher. Il ne faut qu'ils se trouvent pas à l'écran. Je leur ai qui m'appliqué. Mais ils n'ont pas ce genre de vie à l'économie. Il n'aura bien plus cela. L'enfant de l'économie qui se met en haut, Il a réagi de leur corps. La génération des jeunes se sentent. Nous savons que lui-même est le revenu. On n'a aucune nationalité. Nous ne voulons pas le faire, c'est Réoumi qui a montré en fait. Et pour la fin de la rendre en effet de faire dans le projet, nous aions d'en évoluer, nous aient d'en arrêté, nous aient d'en ménager, mais nous aient d'acheter à tous. Et nous voyons aujourd'hui, les gens ne sont pas à tous. Il y a des juges et des procureurs, tous ceux qui ont dit que le Sénégal n'est pas au Sénégal. Si on ne l'en fait, il y a des gens qui l'ont fait. qui a été la première fois qu'on est tous le 29 le 30 et le 3 avril si on a fait un essai parce que nous sommes respectés à la république parce que le date n'a pas de manifester Macky Sall respecte la république Macky Sall est en train de voir le 3 avril ou le 4 avril son père et son père n'est pas de voix je n'ai pas de voix qui ne peut pas s'occuper lui a dit mais personne ne fait pas qui s'est passé il y a des choses qui font les armées mais personne ne veut tout nous tous et personne ne peut pas s'occuper personne ne peut s'occuper nous savons qu'il y a une armée Mais il y a beaucoup de choses Et j'ai pensé que la petite armée Est-ce qu'il y a une petite armée ? J'ai pensé que j'ai une question C'est ce qui est Si vous n'avez pas eu de débat Il n'y a pas eu de débat Si nous sommes en Deltognaud C'est qu'il y a une question Il y a une question Il y a une question Il y a une question Et personne n'a jamais été Dans le Sénégal Personne n'a jamais été C'est ce qui est C'est ce qui est Il se dit au procureur Il n'a jamais été Mais le procureur Il s'est dit Que ce n'est pas le moment Il n'a jamais été dit Il ne se dit pas Je parle à Sénégalais C'est ce qui est le procureur Il se dit Il ne se dit pas Il ne s'est pas le plus Je ne le savais pas Il n'est pas le plus Parce que Dieu s'est dit Le raccourci De la police C'est mon ami Ce n'est pas le plus Il s'est passé Pour la première ou la quatrième année J'ai passé Si on a eu une université On a eu des vacances Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Ils sont venus à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison à côté. Le procureur, quand le procureur est venu à la maison, ma femme est venu à la maison chaque jour. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Tout le monde sait que les mazisraïds sont tous les plus en train de se faire en justice. Vous voyez le mouvement passé. Ils ont tous les faits, ils ont pris le temps de leur faire. Ils ont pris le temps de leur faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de candidat en 2024. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de savoir. Il a essayé de dire que les Sénégalais sont les terroristes. Je ne sais pas. Mais c'est ce que je veux dire avec la justice. Ils ont pris toutes les membres de la justice. Ils ont pris le temps de leur magistratur. Ils ont pris le temps de leur place. Ils ont tous les dossiers de la magistratur. Ils ont tous les compris. 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 Parce qu'ils ne savent pas de ce problème. Ils ont tous les compris au moment, ils ont tous les compris. Ils ont tous les compris. Vous savez qu'ils ne savent pas de ce problème. Ils ont tous les compris. Et ils ont tous les compris. Il n'y a pas de mal. Alors qu'ils ne savent jamais. je me disais qu'ils ont essayé de faire un coup de police j'ai trouvé ce qui me dit j'ai trouvé dans la presse j'ai trouvé cela que j'ai trouvé que j'ai trouvé un coup de police j'ai trouvé une police je me disais qu'elle me était venu j'ai trouvé ce que je lui ai dit j'ai trouvé ce qui me règle j'ai trouvé ce qui me rend car elle est en fait la plus grande taquette Sous-titres par Juanfrance la déception trop de grands bachois mais qui est à la même car le plus grand c'est que le plus grand c'est mon âge tous sauvent si je suis en autobus je vais mettre le drapeau si je suis en train je vais aller dans l'aéroport car comme l'aéroport je vais aller dans 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 l'aéroport c'est pourquoi je me rends compte auquel je me rends compte je vais aller dans l'aéroport je vais aller en tirer un liquide et en tirer un morceau j'ai entré dans l'aéroport quand ils ont la crémojennie ils vont aller dans l'aéroport le faire en un morceau comme le président il a aussi ça n'a pas à la déception qu'ils ont appris il n'a pas été nous n'avons pas d'accord, nous devons prendre un enfant dans le casse-là. Nous devons avoir des informations judiciaires. Maëleine, le procureur n'a pas d'accord. Ce qu'ils ne font pas et ce qu'ils ne font pas, nous ne l'avons pas. Parce que nous devons faire ce qu'on a fait. Quand nous l'avons fait, il y a beaucoup de choses qui nous font. Je sais que si nous faisons pression dans le laboratoire, nous devons faire ce qu'on a fait. Et nous devons faire des résultats pour analyser ce qu'on a fait. Nous devons attendre. Si le produit n'est rien, nous savons qu'il n'est rien. Mais si le produit chimique, nous devons faire des produits chimiques. Et le produit chimique n'a pas d'accord. C'est une tentative d'assassinat, je l'ai dit. Donc, c'est la première contre-vérité. C'est la première contre-vérité. Nous devons faire des dossiers médicaux. Ils n'ont pas le droit d'utiliser mon dossier médical. Le dossier médical est un secret. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder au dossier médical. Ils convocent des médecins. Ils n'ont pas le droit d'utiliser. Ici, j'ai dit qu'il y a un médecin Dr Bross. Ils l'ont convocé aujourd'hui. La convocation est, de toute façon, que vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait ? Parce que vous l'avez fait un certificat médical pour qu'il n'y a pas d'aller au procès. Il n'y a pas d'autre. Il y a des gens qui ont l'apprécié. J'ai dit que je n'ai pas de soucis de médecins. Je sais que je suis partagé dans l'hôpital. Comme l'État est agréable, l'État est élevé. Ce n'est jamais la possibilité. Et cela me dit que je n'ai pas été d'un médecin. Je ne suis pas l'autre. Si je n'avais pas eu l'autre côté, je n'ai pas eu l'autre côté de la politique, de toute manière politique. J'ai toujours été d'un médecin. Je n'ai pas eu l'autre côté. J'ai des médecins qui ont été d'autres. Quand j'ai eu l'hôpital, j'ai dit qu'il y avait une plateforme médicale, mais j'ai eu mes médecins, ils m'ont dit qu'ils m'ont regardé. Mes médecins m'ont regardé, une spécialité comme orthopédie, ophtalmologie, pneumologie, médecins généralistes. Je me suis dit que je me suis dit que j'ai eu mes médecins, je me suis dit qu'ils m'ont regardé. Quand j'ai eu l'hôpital, j'ai eu mon dossier médical parce que si je l'avais prêt, ils l'ont pris. Et ils ne l'ont pas pris. Mon dossier médical était comme ça. C'est ce que le procureur avait écrit, j'ai eu le créé, je ne l'ai pas pris. Mon dossier médical était comme ça. Quand j'ai eu l'hôpital, si ils l'ont pris, le médecin a été fait, j'ai eu mon dossier médical, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris dans ma maison. Il a écrit le dossier H23 00167. Ils ont le pris. Peut-être que c'est ce que j'ai eu, dans la chambre que j'ai occupé. Mais mon dossier médical était comme ça. Il n'y a pas de procureur, du juge, personne ne sait pas. Je l'ai pris dans mon dossier médical. Je pense que c'est pourquoi nous avons pris. Ils ont appelé Bio 24 et tous les laboratoires, ils ont déposé la vie. Ils ont appelé l'analyse. Pourquoi racons-nous ? Ils ont avancé leurs produits. Ils ont fait la vie. Ils ont un talisman et les seuls ne savent qu'ils sont. Il ne s'arrache pas. Ils ne savent pas de la plainte et ne savent pas de la plainte. tu l'as dit, tu l'as converti en fait, tu l'as entendre tu l'as dit, tu l'as dit tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu n'as dit c'est ce que tu l'as dit, tu l'as dit c'est ce que l'as dit, c'est le justice ce que tu l'as dit, c'est le banditisme judiciaire tout cela ne va pas être nous n'allons pas de faire ça le docteur Nya nous n'a pas vu je l'ai dit, je ne l'ai pas vu je l'ai dit, je l'ai vu je l'ai dit, il n'a pas vu il y a un téléphone c'était les gars, j'ai eu qui a fait la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la clinique mais je vous ai dit que le docteur Nia n'a pas vu sa voix, elle a été venu à la maison et il n'a pas eu de la maison mais comme on l'a dit, 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 on l'a dit Il a pris des matériels médicaux dans l'hôpital et il a pris des matériels à l'hôpital. Il a pris des matériels médicaux à l'hôpital. Il a pris des non-assistance à des personnes en danger. Il a dit qu'il a hébergé Ousmane Soncou. Ousmane Soncou n'est pas un citoyen sénégalais. Il n'a pas le droit d'aller à la clinique ou à l'hôpital. Donc ce n'est pas la tentative d'intimidation. Il a dit que le procureur a dit qu'il a dit qu'il est terroriste, Il a fait des bombes, des bombes du Sénégal. Mais ce que l'on a dit est qu'il a dit qu'il avait une lignée de ces personnes, un genre de caméra. Il n'a pas eu de fêtes. Il a dit qu'il n'est pas un fête. Il a dit qu'il n'a pas un fête. Et il y a des professeurs qui s'appellent sur le MFDC et des commandos qui s'appellent sur l'armée. Et ils sont tous les membres de l'armée. Ils sont tous les membres de l'armée. Tu sais que ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est qu'il n'y a pas d'avoir. Parce qu'en févoler les Sénégalais ou les WSO, quand il est président, il y a des professeurs qui s'appellent. Ce qu'ils ont appellent, c'est qu'ils sont tous les membres de l'armée ou de l'armée. Aujourd'hui, le Sénégal s'appellent à l'armée de 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 l'armée. Parce que quand vous avez fait un pays de l'armée 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 de l'armée, vous voyez, les manifestations ne sont pas les plus tôtes. Vous n'êtes pas les plus tôtes. Donc, ce dont je veux, c'est qu'elle organise les manifestations qui ont été organisées. C'est ce qui nous a donné. D'accord, les prochaines manifestations, vous regardez les manifestations qui ont été organisées. Parce qu'ils ne sont plus les plus tôtes de ces manifestations. Donc, on a l'impression que les autres ont été arrêtés. J' weeks de celles qui ont été arrêtés et veulent aller dans le monde. Où leur porteur a été ruлемeur... Vous parlez dube ce que je n'arrive de faire lorsqu'on va, Son sermon mir du K hoodie am Keiagnet et Ismail Major Fall... On se dit que les physicians ont été spécifiques Qui ont été organisées de l'armée de l'armée de Ousmane Sonko femme Quand ils en prièlungsaient, après avoir travaillé à SFA, Ils quittent en tiennent leur enquête. Avant, même quand c'est le BMxy, Chauffeur n'est pas encore vraiment déployé la plainte. Il a fait une déclaration, sans qu'il n'y ait pas de déclaration, il n'y a pas d'autosaisie, nous allons faire l'enquête. Je me souviens le procureur. Il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table. Le dossier de notre sœur, Mariam Asanyanga, nous l'avons apprécié à tous les deux. J'ai eu le procureur, je me suis dit que j'ai entendu parler de justice. Il y a une déclaration en mars 2021. Il y a eu une déclaration de la justice en mars 2021. Le président de Makaëtal a été débrouillé d'enquête. Il n'y a personne qui n'a pas d'enquête. Il y a eu un candidat, les Nations Unies et les Nations Unies ont l'air d'enquête que les alcaldes des Makaëtali ont eu le contrôle. Mais il n'y a pas d'enquête de parler de justice. soir filbert sambo avec dj bagi de ramener rire n'est n'y a pas de sénégalais mouille le met nous l'encassant et autopsie de amti benne vignotais guise né oui gaunt d'emparer surco à l'enquête au procureur la de l'ocity françois mancavo la ramne et au hamane bous vert de l'euro le goûter l'eau tuer du hier gênera n'y a eu à n'en l'enquête procureur ne vimakisali n'est qu'il est de cb je n'ai ni on est bus bonnet caméra eu tâques ce n'est pas de police york c'est ni diassé ni fait à l'essent en ligne à n'en qu'est-ce que procureur quand procureur hamna sa clé des fois mou non fait à ce n'est que ni un a tout l'une crédibilité qui sénégal nous tout le monde au nom de la justice parce que l'injustice Nous devons vous montrer les gens. Nous sommes tous très bien. Les gens ne l'ont pas fait. Elle l'ont fait. Mais, notre enfant, nous l'aimais. Nous devons voir les magistrats. Les gens qui nous font. Donc, ce que vous faites pour quelqu'un qui est malade. Si vous le faites malade. C'est moi, votre enfant qui vous aille de vous faire la fin de l'eau, Vous les aurez à la brasse électronique. Abiy Gairi a fait chaque jour quand vous avez dit que vous puissiez à l'écran, vous ne pouvez pas dire les dossiers sont montés il faut qu'on ait un accord sur projet politique et projet de société pour qu'on ait deux magistrats et que vous puissiez à l'écran quand vous puissiez à l'écran vous mettre contre la volonté d'un peuple tout en fait pour plaire à Makisal et que vous puissiez à l'écran ils sont en train de s'assurer la protection, et ils sont en train de s'assurer parce que les gens se sont en train de s'assurer et qu'ils ne vivent pas à l'écran et qu'ils ne vivent pas à l'écran je ne me suis pas venu à personne mais je me suis dit je suis en train d'être vous savez que vous avez l'air vous avez l'air ce sont les peuples sénégalais qui vous aiment à la fête et que vous vous arrêtez de la vie regardez le peuple bobo si vous allez n'accède mal à nous politiciens d'un top djammou makisal de quoi d'effet l'immobilier n'aimé ton brisbo et de réunions go l'idée d'un d'alcain qu'au unit tête sénégalais son nez de fit naïfi du billet depuis les années 90 bel et fit naïfi du lié à la politique l'hommage sera mais gana qui décision bohane qui collerait l'air n'est qu'on qui qu'aujourd'hui des déchets jambes et aujourd'hui on dirait qu'on n'y a qu'on n'y a qu'on continue mognon procureur comme politiciens ni makisal de politique et moi ils ont commencé beli qui n'y a qu'on n'y a qu'on n'y a qu'à ce pas s'il a qu'il y a qu'il y a qu'il y a disneyna la dji na na la dji bdeur de ta taille Je peux nous dire que les procurateurs ne peuvent pas dire la vérité. C'est ce qui est le plus dangereux. Je vous disais que le plus sensible à la personne est de faire des questions. Il faut que vous ayez des questions sur lesquelles vous voulez. Lesquelles vous voulez dire la vérité, lesquelles vous voulez dire la vérité. Lesquelles vous voulez dire la vérité. Ce qui est le plus dangereux. Et ce n'est pas ce qui est le plus dangereux. Le plus dangereux c'est que le plus dangereux est une problématique. Pourtant, il n'y a pas le plus dangereux. Il y a eu une chose qui s'appelle. Les sentiers de maisons. Il a dit qu'il ne connaît pas la vérité. Les Sénégalais ne connaît pas la vérité. Tout le monde ne connaît pas la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la vérité? C'est pourquoi, nous sommes venus à parler des Sénégalais. Dans notre plan d'action, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorisation. Autorisation et d'autorisation si nous sommes marchés, nous marchons. Nous avons déposé dans le territoire, il y a des dégâts où nous n'avons pas et où nous n'avons pas. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autorisation. Je vais vous dire à Dakar, qu'il s'agit de nous manifester le 3, le 29, le 30, le 3, Inch'Allah. Personne ne peut venir, personne. Je vous le dis maintenant. Nous avons manifesté pour qu'il s'agit de nos droits et de nos droits. Il s'agit d'une défilée du 4 avril. Il voulait que tous les défilés de la Sénégalais Et les défilés de la Sénégalais ont dit qu'il y avait des chars de combat, des métiers, des défilés, des défilés. Les défilés de la Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas d'autorisation. Il s'agit d'une manifestation pacifique. Il s'agit d'une manifestation pacifique. Il s'agit d'une manifestation pacifique. C'est une manifestation pacifique. Il s'agit d'un nom. L'opposition Ils ont fait la relation Ils ont fait la relation C'est parce qu'il n'y a pas de la relation C'est qu'on puisse dire qu'ils sont isolés Ils veulent dire que c'est un parti violent C'est un parti qui est en train C'est vrai, c'est parce que c'est un parti singh C'est parce qu'il n'y a pas de la relation Mais L'opposition est fascinée Dierhal Ngourou Makissal Donc c'est ce que nous voulions C'est ce que nous voulions dire à dire C'est ce que nous voulions dire L'affaire Arrêtez de y aller A partir de temps et d'aller A partir de temps et d'aller A partir de temps en temps Dans l'électorat Mais on va tous A partir de temps en temps Parce que c'est ce que nous voulions dire Que nous voulions dire A partir de temps en temps A partir de temps en temps Ou à partir de temps Parce qu'il n'y a pas le droit Que le candidat Nous ne l'avons pas Dès le premier tour Nous les abatons nous mais riaume jama kaffi et nous de faire réunir mais d'anel n'a qui dara khélu n'yep dame jisté les nubines de nina son co d'ingot nicover n'y est de nina isolé son covett ne pas s'est fait qu'il ne boga son pas s'est fait qu'un moune l'koda raga n'awelle pas s'est fait qu'elle moune l'koda raga nama ou à y atteigni maquille salingue djim du taïdien n'a qu'amné fou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501